Le Tour de France ... ... réalisé des top 1 sur les routes du Tour de France et du Tour d'Espagne. On retrouve également Nico Dens. Il a gagné le Tour de l'Ardèche Péridionale et vient de briller au Tour de Pologne et a connu le podium au championnat d'Allemagne. Nous avons également Maxime Daniel, vainqueur au ZLM Tour, 4e du championnat de France. Il a brillé également dans les Coupes de France et a gagné au Portugal. il y a deux cartes de supporters qui sont venus l'encourager nous avons également François Bidard première année professionnelle, il vient de l'onlée l'ABI, il est normand et on rappellera qu'il avait brillé entre autres autour de la communauté d'Auriac il a brillé également autour du Beaujolais et également autour du Jura, nous avons Julien Berard, remarquable lieutenant plusieurs fois placé au championnat de France et dans les Coupes de France et à la tête de l'équipe, il a gagné étapes au Tour de France sur le double vainqueur sur le Tour de Catalogne lauréat également sur Paris-Nice, au Dauphiné double vainqueur de la Coupe de France il a été l'un des acteurs majeurs des championnats de France, il vient de gagner les trois dernières manches de la Coupe de France, leader de la Coupe de France, Samuel Dumoulin à la première place dans la Coupe de France il est évidemment l'homme de base de l'équipe on a vu l'excellent tour qu'il a réalisé, bonne chance et applaudissement on va retrouver maintenant à nous proposer que je crois le plus âgé à 25 ans les autres 22 à 23 ans la Norvège, c'est évidemment le pays de Tourizone de Edvald, de Volkswagen Hagen de Alexander Christophe et de beaucoup d'autres de Skidata en 2017 à Terkheim quand on y a eu les championnats du monde l'équipe est compensée de Rasmus Tiller nous retrouvons également dans l'équipe norvégienne bravo aïssan 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 à l'équipe à l'équipe de Sous-titrage